Au chapitre économie, le revers de la vulgarisation des produits biologiques. La production de porcs bio, par exemple, s'est fortement développée ces dernières années, jusqu'à peut-être saturée. Aujourd'hui, les prix chutent aux grands dames des éleveurs. Sarah Benchérifa, Morgane Trégouet. Dans le centre-Bretagne, la ferme du canal produit des cochons bio depuis 5 ans. La majorité du cheptel est destinée à la vente en circuit long. Mais depuis un an, le prix du porc bio ne cesse de chuter. Pierre-Yves Maé doit donc adapter sa production pour ne pas déclasser sa marchandise en conventionnel. On produira 20% de porcs en moins. Mais du coup, nous c'est une petite unité. On a 10 truies, on produit 150 cochons par an. Et demain, ça sera 8 truies et 120 cochons. A l'origine filière de niches bien rémunérées, la production de porcs bio a été multipliée par 2 en 5 ans, créant une offre supérieure à la demande. La demande en bio, elle, a diminué après les confinements, aggravée par la crise et la baisse du pouvoir d'achat. Pour chercher à vendre sa marchandise, il y en a qui cassent les prix. Et le bio, il a une valeur, il a un coût de production qui n'est pas des moindres. Et la course à casser les prix, ça ne mènera nulle part. Et le bio, c'est pas ça. C'est un produit de qualité, sain et qui a un prix, surtout. Pour défendre la juste valeur de la viande bio, Pierre-Yves est également un des administrateurs du groupement Bretagne Viande Bio. Celui-ci garantit aux éleveurs un prix d'achat en bio s'ils ne dépassent pas les quotas imposés. Mais la coopérative ne pourra pas absorber trop longtemps les différences de prix. Il y a eu des demandes qui ont été faites au niveau national. Des aides au déclassement, des aides aux arrêts d'activité et du coup des aides aux diminutions aussi de production. Mais ça c'est des aides court terme. Sur le long terme, il faudra que la production retrouve un niveau d'équilibre et puisse vivre en n'en étant pas sous perfusion. Sur les pâtures, des bovins et des ovins. Pour parer aux crises et ne pas être trop dépendant aux aides, l'éleveur a diversifié son cheptel.